Vous êtes sur RTL. Allez l'homme du jour d'RTL Soir avec vous Céline Landreau, rebonsoir. Rebonsoir. Près de 30 ans après sa disparition, France 2 ressuscite ce soir l'une de ses émissions phares, Le Grand Échiquier. Anne-Sophie Lapix reprend le programme de Jacques Chancel, décédé lui en 2014. Le portrait ce soir du confident le plus célèbre de l'éducation français. Sa voix chaude a bercé pendant des années l'Hexagone à la radio, à la télévision. Si j'ai un seul talent, c'est de savoir écouter, confier-t-il. Écouter et partager un travail de transmission entamé en Indochine. L'enfant des Hautes-Pyrénées se vieillit de 3 ans pour pouvoir partir à la guerre. Et c'est en Asie qu'il devient journaliste. Là-bas, Joseph Krampe devient donc correspondant de guerre sous le nom de Jacques Chancel pour des raisons de sécurité. Au fil de ses reportages, il croise ses compagnons d'armes, compte les morts. Un jour, sa Jeep passe sur un pont miné. Les soldats qui l'accompagnent sont tués. Lui se réveille à l'hôpital, aveugle, quelques mois de nuit avant qu'il ne recouvre la vue. Une délivrance donc pour se passionner de littérature. Oui, la lecture lui avait donné le goût de l'errance. Mais Jacques Chancel reste amoureux de sa terre natale pyrénéenne. Il achète le château de Miramont, près d'Argelès-Gazost. L'animateur y fait aménager une bibliothèque monumentale à deux étages. Un château où il passe beaucoup de temps avec Martine, sa femme, croisée dans un aéroport. Le coup de foudre est immédiat avec cette femme mariée, mère de deux enfants qu'il adopte. L'homme n'est pas mondain. Nous dînions souvent tous les quatre en famille, confie son épouse. Et pourtant, à la même époque, les plus grandes personnalités étaient là, chez lui, dans ses studios. Oui, sur France Inter, d'abord avec Radioscopie des 68. 18 années et plus de 6800 émissions. Sartre, Lévi-Strauss, Gréco, artistes et politiques défilent pour ce rendez-vous intimiste. Le fils d'artisan devient l'intervieweur le plus célèbre de France. Mélange de bienveillance et d'insolence, comme lorsqu'il lance à Dali. Vous ne vous trouvez pas ridicule ? Tous les êtres sublimes ont été ridicules, lui répond le peintre. La vie, l'amour, la mort, la question posée au communiste Georges Marchais. Et Dieu, dans tout ça, est resté culte. Culte aussi, le grand Tichiquier, l'émission phare d'Antenne 2, qu'il anime pendant près de 20 ans. Entretien, reportage, concert, se succède dans l'amphithéâtre du studio des Buttes-Chaumont. Des émissions qui m'ont permis de vérifier le poids de mes ignorances, disait Chancel, et d'alléger un peu les nôtres. Bonne chance à Anne-Sophie Lapix qui reprend le flambeau ce soir sur France 2. Bonne soirée, Céline, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada